Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et je vais moi-même très très bien voilà donc j'espère que tout le monde va bien dans le meilleur des mondes et aujourd'hui vidéo relooking la première personne à être relookée c'est Kelina d'ailleurs ah je peux pas encore d'accord d'accord ok en tout cas j'aime beaucoup son look actuel et son animation forcément vous connaissez mon amour pour les abeilles en ce moment puis bon les abeilles c'est tellement mignon ok c'est parti on va lui faire un look on va lui faire un look pas là là hop créé un look pour Kelina et on va voir un petit peu ce qu'on peut lui faire c'est parti donc je rappelle que si vous voulez que je vous crée un look il faut que vous mettiez un commentaire avec votre pseudo sur une star planète parce que le problème c'est que des fois j'ai des commentaires je tire aléatoirement quelqu'un dans les commentaires et des fois ça tombe sur sur des personnes qui disent je participe moi je veux mais il n'y a pas de pseudo sur une star pour movistar planète et je ne peux pas vous retrouver des fois bon je tente de mettre votre pseudo de deux chaînes youtube mais ça ne marche pas tout le temps donc vraiment n'oubliez pas de mettre votre pseudo et c'est parti donc on commence d'abord par chercher un haut à cette robe là vous savez très bien que je l'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi cette robe elle est vachement belle très très jolie mais on va voir en bas un petit peu plus bas si on trouve autre chose pour l'instant c'est vraiment le plus beau ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette robe et c'est vrai que j'avais pas forcément tendance en ce moment à faire des des looks avec des robes j'étais plus souvent avec un haut un bas donc c'est vrai revenir un petit peu sur un look robe en plus cette robe est très jolie et après si je peux trouver un petit haut qui va avec je sais pas un truc par dessus mais bon c'est vrai que la robe est assez chic et mettre un truc par dessus c'est pas forcément une très bonne idée je pense qu'on va pas chercher de bas parce que là je vois même mettre un collant avec cette robe là à moins que ça aurait été le collant blanc avec les strass à la limite mais même je pense que là franchement j'envisage pas de mettre un collant vraiment pas on peut tester mettre un collant comme ça mais ça va pas faire beau ouais non ça fait pas du tout beau bah écoutez on va partir chercher une paire de chaussures alors cela c'est limite en fait cela elle les a pris exprès avec ce look là tellement ça rend bien après avec ça ça rend bien aussi même si j'ai une préférence pour ces petites ballerines simples bon je sais pas c'est parce que la robe elle est simple mais elle est tellement simple en vrai va falloir que je trouve des accessoires pour accessoriser cette robe parce qu'elle est trop elle justement elle est très belle mais trop simple pour ne pas porter d'accessoires ça aussi ça irait bien avec mais honnêtement j'ai vu que c'est des sandales que j'ai déjà mis bien souvent à plusieurs looks je trouve que les ballerines là ça ça rendrait quand même un petit peu mieux et avant les accessoires d'abord on va trouver quelle coupe de cheveux on va lui mettre alors ça aussi ça rend bien parce que la casquette elle a sorti mais bon la robe est un peu trop chic pour ça et j'adore ses cheveux mais ça vous le savez déjà je vous le dis plein plein de fois ses cheveux sont trop méga beau mais je les ai déjà mis aussi dans plein de looks donc si je pouvais un petit peu changer et mettre autre chose oula elle a pris vraiment toutes les toutes les teintes bon elle a bien raison parce que c'était une coupe pendant les rares et qu'on ne reverra peut-être pas jusqu'à je ne sais pas quand il a très bien fait de faire un stock de coupe comme ça mais c'est très bon mais bon on va essayer de faire quelque chose un peu plus original un peu plus recherché que de mettre la coupe là juste parce que moi je la kiffe on va descendre plus bas ça ça c'est pas mal aussi la coupe d'ariel comme je l'appelle la coupe d'ariel pour l'instant je vais bien cette coupe là ça fait avec la robe ça fait un peu genre coupe et tout des années 70 voire même des années 50 un peu voilà pin up et tout j'adore non je pense qu'on va garder cette coupe là on va garder cette coupe là on va essayer d'accessoiriser le tout alors est ce qu'on peut mettre un petit papillon le petit papillon blanc bon ça fait un peu trop blanc mais c'est vrai qu'avec un accessoire rouge ça irait bien avec un petit accessoire rouge si on en trouve un bien sûr ça va faire un petit peu trop je pense un petit peu trop rouge ça c'est mignon mais pas avec ce look là les boucles d'oreilles et j'irai plus de l'argenté que de l'or oui la fille elle a quand même vous l'aller là les demandes je suis en teint je suis je sais ouais ça ça irait bien avec son look voilà des créoles la dernière fois j'avais dit des auréoles ah ça fout les yeux il est belle quand même et j'aime beaucoup ce look attendez attendez j'ai vu parce que de toute façon on est arrivé à la fin mais ça c'est pour les cheveux ouais non elle a des cheveux trop trop épais pour porter ça ça fait pas avec la coupe ça ne va pas avec une autre coupe un peu plus plate ça aurait été bien mais avec celle ci c'est pas le top écoutez moi je pense que j'aime bien parce que vous en pensez comme d'habitude n'hésitez pas à me dire quel est le look parmi les trois loups que j'écris qui vous plaît le plus quel plaisir nous avons pu trouver dans pour cette vidéo relooking un garçon dont j'ai vu un commentaire il y avait marqué en gros garçon je me suis dit ah yes on va pouvoir relooker un garçon enfin il était temps on a pu retrouver un garçon et bah écoutez c'est parti on va lui faire un look j'espère que je ferai un joli look ok alors déjà on va le mettre à poil hop là il est bien tatoué là il est vraiment bien on peut tomber hop on enlève tout même les chaussures la coupe voilà il est complètement nu comme un verre et nous allons pouvoir lui faire j'adore ce haut j'adore ce haut ça c'est sympa aussi ah j'adore cette veste limonade il a celle ci mais en jaune alors il n'y a pas non plus énormément d'affaires mais j'ai envie de laisser comme ça bon c'est un peu spécial on verra avec le bas qu'on trouve ouais ça rend plutôt pas mal je pense un mélange de chic et de pas chic en fait ça rend bizarre mais c'est pas mal on va essayer avec le jeans avec le jean ça passe aussi mais je trouve que ça c'est un peu plus original c'est un peu moins moins utilisé ce pantalon je pense aussi et là ça ça irait bien mais si on peut trouver autre chose on verra parce que j'aurais bien peut-être ouais non ça c'est pas mal non ça ça rend pas bien ça c'est mieux web on va rester là dessus quoi que ça c'est pas mal aussi ouais non ça va pas du tout avec le look qu'il a après on peut tester ça ouais non ça ça vraiment on va rester sur cette décision finalement et au niveau de la coupe oh mon dieu je rigole parce que j'avais envie de lui mettre ça mais après les garçons ils vont plus vouloir participer au relooking quand ils vont voir c'est les looks que je fais non celui-là j'aime bien moi j'aime bien on peut tester ça ouais non je joue cette coupe là franchement elle est superbe je pense que je vais me la racheter aussi pour limonada et bien et au niveau des accessoires c'est quoi ça c'est un sort de sac mais on ne voit pas toute manière avec le manteau noir donc ça sert à rien ça c'est quoi ah bah je vais lui laisser ce que j'aime bien également je verrais bien avec des lunettes mais seulement les mêmes mais en une autre couleur parce que la couleur là elle n'est pas super belle avec l'ensemble que je lui ai mis mais lui mais j'aime beaucoup les lunettes en soi ouais c'est juste la couleur qui me dérange elle est pas du tout on va voir si du coup je vais peut-être finalement changer le haut donc ce soir un peu peut-être mieux quoi selon moi c'était quand même un petit troll à l'eau là j'aime beaucoup mais va pas super bien avec le look de l'ensemble enfin l'ensemble du look quoi c'est juste ça en fait mais je suis en train de regarder one ans le haut gris va bien bah écoutez moi je moi j'aime bien le look là j'aime beaucoup ce look que j'ai fait n'hésitez pas à me dire si vous aimez aussi et quinzaine est passé par là et voici la troisième personne qui a été tiré pour la vidéo relooking donc c'est l'odja et du coup bah c'est parti écoutez on va lui créer un petit look et on va aller voir un petit peu ce qu'il y a caché dans son placard il a un cadavre caché dans son placard qu'est ce qu'on fait et je vois qu'elle a un look assez assez foncé il me semble attendez quelle charge ouais ça fait un peu dark on va essayer de lui faire un truc un peu plus coloré même si franchement il est très joli son look mais vous savez comme d'habitude moi j'aime bien un petit peu faire l'inverse de ce qu'il y a à la base donc là faire un truc un peu plus coloré et c'est parti on va aller chercher des vêtements un peu plus coloré et ça j'adore bon c'est très osé en vrai moi j'assumerais pas de porter ça mais j'aime beaucoup en bas et tout un bac qui va avec soit un pantalon j'aime bien celui ci j'aime bien le contraste en fait du rose et du vert kaki on va quand même voir ouais non franchement j'aime beaucoup ce pantalon là on va voir ce qu'il y a plus loin on sait jamais on va rester sur ce pantalon là franchement j'aime bien le contraste au niveau des chaussures soit partir sur un truc blanc normalement ça irait bien avec le look bien partir sur quelque chose de noir après il y a aussi des creeperettes kaki aussi ça ça irait bien vraiment non je pense qu'on va garder les creeperettes ça passe et pour la coupe maintenant qu'est ce que nous allons lui trouver comme coup de cheveux vous savez j'adore cette coupe mais bon je pense que vu qu'elle a quand même les épaules bien bien dégagé je veux mais ce serait quand même une coupe avec des cheveux longs un petit peu voilà un petit peu étouffer l'espace entre guillemets et cela ça va bien ça ça va bien j'aime beaucoup ses cheveux d'ailleurs c'est les cheveux que je vais utiliser pour mon perso de ma série sur mobistar planet pour ceux qu'ils ont suivi d'histoire et accessorisons tout cela donc pour accessoriser oh ça c'est bien parce que ça va bien là la couleur elle est très je me demande si elle a pas créé un look déjà à peu près identique peut-être avec un haut différent juste et ben je pense qu'il faudrait quand même un collier parce que sinon ça fait très vide avec cet énorme décolleté on peut dire ce qui est c'est un énorme décolleté et on va regarder un petit peu bah écoutez je pense que là on peut valider le j'aime beaucoup le look c'était rapide à faire parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup 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 d'affaires mais on avait suffisamment pour un joli look donc j'espère que ce look vous plaira également et bien écoutez je pense que j'ai fini de faire le look de toutes les personnes pour la vidéo enfin des trois personnes quinzelle est passé par là et je rappelle pour participer il faut toujours mettre votre pseudo dans la dernière vidéo relooking c'est à dire que si vous avez mis votre pseudo sous la vidéo relooking je sais pas exemple numéro 7 bah écoutez je ne regarde plus je ne tire plus dans les commentaires de la vidéo relooking numéro 7 faut toujours mettre la dernière vidéo c'est à dire que là aujourd'hui vous mettez votre pseudo sous cette vidéo là normalement pour la numéro 13 je prendrai les commentaires de la numéro 12 ainsi de voilà parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça mais effectivement je regarde toujours le la dernière vidéo relooking pour faire une vidéo relook pour faire la prochaine vidéo relooking et en général quand je fais la vidéo je la poste en général très rapidement juste après avoir tiré pour pas que les personnes continuent à mettre des commentaires inutilement alors que la vidéo a déjà été préparée au niveau de relooking je suis jamais des vidéos d'avance en fait enfin bref j'espère que vous m'avez compris j'espère que j'ai pas trop baratiné et sur ce je voulais je fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo un prochain live ciao ciao